Bien choisir sa congrégation sur Shadowlands, ça va être indispensable. Ça va être super long d'en remonter une nouvelle, il y a plein de trucs à débloquer auprès de celle-ci. Donc vraiment, il faut faire un bon choix et ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas en changer facilement. Du coup, dans cette vidéo, on va voir un top 4 personnel des congrégations pour le chasseur maître des bêtes, le chasseur BM, afin que tu aies une idée de savoir quoi apprendre. Ou simplement parce que tu es quelqu'un de curieux, et oui, et tu as envie de savoir ce que les chasseurs peuvent faire et à quel point c'est bien, on se peut bet. Et avant qu'on démarre la vidéo, je tiens à te rappeler que j'ai un petit serveur Discord, donc si tu as des questions, des idées de vidéos, des suggestions, n'hésite pas à le rejoindre, à nous rejoindre, ou simplement pour échanger, tu as juste à cliquer sur le petit lien en dessous, c'est parti. Alors en top 4, on retrouve les puissants vampires, les ventires, merde, quatrième, gros chagrin, pourtant c'est trop bien, ils ont leur porte qui permet de se tépé où tu veux, sur une minute de cooldown, c'est super pratique, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas pourquoi, ok, pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que leur pouvoir n'est pas adapté à l'aspect bête, on va le dire rapidement. Donc c'est tir écorcheur, 30 secondes de recharge, 40 mètres de portée. Il est pas mal sur le papier, je te préviens. Vous tirez sur l'ennemi, ce qui le fait saigner et lui inflige 2700 points de dégâts d'ombre en 20 secondes. Pour rappel, mon ordre de tuer sur ce chasseur, c'est 1300 dégâts, donc deux fois les dégâts de l'ordre de tuer. Chaque fois que tir écorcheur inflige des dégâts, vous avez 15% de chance de gagner marque de l'écorcheur qui permet d'utiliser tir mortel sur n'importe quelle cible. Donc dans l'idée, on a notre tir mortel, tir mortel il fait 2200 points de dégâts, donc c'est pas mal, c'est encore aussi un petit peu au-dessus de l'ordre de tuer. Et on peut l'utiliser quand ça marche. Donc le truc, il fait une dot qui dure pendant 20 secondes, qui met des bons dégâts, et ça tique toutes les deux secondes. Bon là, c'est pas écrit, mais voilà, j'ai regardé, ça tique toutes les deux secondes. Donc toutes les deux secondes, t'as 15% de chance de pouvoir faire un killshot gratuit, un tir mortel gratuit. C'est pas mal quand même dans l'idée. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc tu vises une cible, ok, ça lui met le truc. Là, toutes les deux secondes, t'as la chance d'avoir un proc de tir mortel. Donc là, on va attendre que ça proc, de toute façon, ça devrait proc assez rapidement, parce que 15% de chance tous les deux secondes, c'est quand même très très solide. Et tu verras, il y a la petite icône là qui va s'allumer du tir mortel. Hop là, il est allumé, on clique dessus. Il y a un proc, on clique dessus. Et là, on a un autre proc, et on peut déjà le refaire. Donc il y a également une notion de reset, c'est-à-dire que c'est pas écrit dans le texte, mais voilà, donc ça permet de reset. Donc quand tu l'as déjà en cooldown, tu le récupères, tu peux le rebalancer direct, et le faire sur n'importe quelle cible, donc c'est pas sur la cible sur laquelle il y a des buffs, tu peux le faire sur n'importe quelle cible, et tu peux lui mettre du coup des gros tirs mortels. Ok, donc c'est pas mal sur le papier, c'est pas mal du tout. Mais alors pourquoi il est en numéro 4 ? Parce que tu peux te téléporter, t'as un truc monocybe qui fait des dégâts, qui te met des procs, c'est cool quoi. Alors, le souci, c'est que tir mortel n'apporte rien à part des dégâts bruts sur la cible, des dégâts, même pas bruts d'ailleurs, des dégâts physiques, mais à part des dégâts sur la cible, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la rotation, ça n'a pas de synergie particulière, ça n'a pas d'intérêt spécialement on-game, la maîtrise du chasseur n'augmente pas les dégâts de ses propres compétences en spebet, les dégâts du chasseur spbet, ce sont ses pets, et du coup, il n'y a pas de réel intérêt, t'as pas de synergie, il n'y a pas de bonus particulier, donc ça fait des dégâts corrects en monocybe, ça te permet de caler des tirs mortels, mais c'est pareil, c'est pas forcément ça qui va t'intéresser, alors certes, en tout début d'extension, ça va mettre des bons dégâts, mais moins, et ça sera globalement moins intéressant qu'en late game, par rapport aux autres congrégations, je te montre tout de suite. Et en top 3, on a les fées, et merde, bordel, non, pas en 3ème, tous ceux qui ont le déplacement, c'est trop bien, tu peux être un renard et tu peux te téléporter, c'est juste trop bien. Le problème, c'est au niveau du pouvoir, donc on va voir tout de suite le pouvoir, je me retire de la forme d'âme parce qu'il est en train de péter un câble, donc esprit sauvage, 2 minutes de recharge, vous invoquez l'énergie des esprits sauvages à l'emplacement ciblé, ce qui applique marque sauvage pendant 15 secondes aux ennemis dans la zone, ça augmente de 5% les dégâts que vous leur infligez, et tant que les esprits sauvages sont actifs, chacune de vos techniques de dégâts contre une cible affectée par cette marque inflige 490 points de dégâts de nature. Là, vous dites, moi, mais on vient, mais c'est super, je vais faire grave mal, tu mets ta zone, et là, tu fais, par exemple, des flashs multiples, et tu vois, ça proque sur tout le monde, tu as l'espèce d'éclat lunaire. Donc là, je vais spammer un petit peu flashs multiples, et tu verras à quel point c'est solide. Donc dès que je vais viser une cible avec une compétence, elle va lui mettre des dégâts, des dégâts stellaires, des dégâts, voilà. Et je vais te montrer rapidement sur le détail le type de dégâts que ça met, mais c'est très, très correct. Là, par exemple, on a mis, avec esprit sauvage, 6400 dégâts, et j'ai juste spammé sur deux cibles, des trucs. Alors, pourquoi c'est pas si fou ? C'est pas si fou pour plusieurs raisons. Je sais pas si c'est un bug, si ça restera comme ça, donc je suis obligé de te faire en l'état. Mais même si ça marchait, ça serait pas ouf. Mais en plus, ça ne marche pas. Donc en gros, ça ne marche pas sur les compétences des pets. Si tu fais hors de tuer, je vais te montrer rapidement, tiens, je vais te remontrer rapidement, pa 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 pa. Alors, par exemple, je vais reset les compétences. Ok, je reset les compétences, je mets ma marque sur tout le monde, et je fais un tir du cobra. Là, tu peux voir, il y a le petit éclair, ça lui met les dégâts du truc. Par contre, si je fais un hors de tuer, ça ne marche pas. Ce n'est pas une compétence de moi, là, ça ne marche pas. L'hors de tuer, ne fait pas proc. Alors déjà, là, t'es quand même plutôt au chagrin. Par exemple, en plus, t'as des trucs. Ça débuffe pendant la cible, comme une marque du chasseur, qui augmente les dégâts de 5% sur la cible. Le truc, c'est que ça ne marche pas sur les dots non plus. Mais par exemple, si je mets ma marque dessus, que je mets mon tir à serrer, les dots de mon tir à serrer font exactement les mêmes dégâts que s'il n'y a pas la marque. Ça ne change rien. Il n'y a pas le boost de 5% de dégâts. Donc ça ne marche pas sur les compétences des pets. Ça n'augmente pas les dots. Ça n'augmente pas les dégâts des pets. Ça fait beaucoup, là, non ? C'est sur 2 minutes de CD. Mais imaginons que ce soit un bug, que ce soit la bêta et que c'est censé marcher. Ce qui est possible. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Imaginons que tout fonctionne bien. Ça marche sur l'ordre de tuer. Ça augmente les dégâts des pets et tout. Ça reste 2 minutes de cooldown sur lesquelles tu mets des procs qui mettent quand même des bons dégâts. Donc ça fait un bon burst de zone avec tes flèches multiples toutes les 2 minutes. Ce qui te permet d'avoir des petits procs en plus et 5% de dégâts en plus. 5% n'est pas énorme. Par contre, le truc qui fait 490 points de dégâts dès que tu mets des dégâts avec tes flèches multiples, c'est pas mal. Voilà. Versus, il faudra du coup, tu spams les flèches multiples sur la zone pour leur faire des dégâts. Ça t'ajoute un petit peu de dégâts également en mono-cible. Donc c'est pas mauvais dans l'idée, mais il y a mieux. Et on va voir mieux tout de suite. Alors là, là, on est sur le truc le plus puissant en late game, à mes yeux, du chasseur BM. Pourquoi il est en numéro 2 ? On va y revenir rapidement également. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a un fossé entre les 3 et 4 et les 1 et 2. Genre, les deux premiers, ils se ballent. Ils se ballent clairement. Tu as envie de jouer l'un ou l'autre pour le gameplay, tu peux. Mais le 3 et 4 sont clairement en dessous de ceux-là. Donc lui, c'est... Tu poses une flèche qui fait que tu as la vision sur les personnes qui sont dedans, sur les monstres qui sont dedans, ou quoi qu'il arrive. Par exemple, il y a un poteau, tu peux quand même les taper. Et surtout, les personnes qui sont dans cette zone, ou les monstres en l'occurrence, NON, tu es pas mon oiseau ! Tu es pas mon oiseau ! Ils subissent 30% de chances de critique supplémentaires. 30% de chances de critique supplémentaires. Alors, je vais te montrer deux choses, juste pour justifier la puissance du bordel. Donc c'est parti. Donc déjà, pour rappel, on a un truc qui s'appelle Appel sauvage. Les coups critiques de votre tir automatique ont 20% de chance de mettre fin au temps de recharge de tir à serrer. Tir à serrer qui fait des dégâts énormes. Si tu prends le talent, qui te permet de faire tes stacks de frantic, qui te met jusqu'à 9% de critique, et qui te permet également de regain de l'énergie. Un sort indispensable ! Ok ? Ok, donc c'est extrêmement fort. Ensuite, tu as des talents. Tu peux par exemple améliorer ce truc, puisque généralement, les arts de talent qui sont pris... Tac, tac, tac. Je vais te montrer rapidement. Tac, 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 tac. Et du coup, tu prends Communion avec la meute, Appel sauvage, 20% de chance supplémentaire de mettre fin au temps de recharge de tir à serrer. Donc si tu reviens là-dessus, 40% de chance sur tes critiques de mettre fin au temps de recharge de tir à serrer. Et c'est goldé, parce que tu joues frisson de la chasse, qui augmentent tes critiques, qui t'augmentent par extension tes chances d'avoir ton tir à serrer. Là, tu te dis Ok, c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une légendaire qui dit... Donc ça sera la prochaine vidéo dessus. Mais il y a une légendaire qui dit Augmente les dégâts des critiques de tes pets de 30% pendant Kourou Bestial. Donc en gros, si tu prends cette légendaire pendant Kourou Bestial, au lieu de faire 200% de dégâts en crit, tes pets vont faire 230% de dégâts en crit. C'est de la lame d'infini sur League of Legends, quasiment. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça augmente énormément le DPS, sachant que c'est déjà les pets qui font les dégâts. Donc là, t'as une full synergie. Tu as plein de tirs d'acérés. Tu as plein de tirs d'acérés qui t'augmentent tes critiques. Tu as 30% de chances de critiques supplémentaires sur la zone et tes pets vont bénéficier de ce bonus. Et là, ça devient Bagdad. Et là, ça devient absolument n'importe quoi. Parce que gagner 30% de chances de critiques en mono-cible comme en multi-cible, ça va te permettre... Ça va tout changer. Ça te fait full proc. Tu peux le caler sur des bursts parce que c'est une minute de cooldown. Ce qui veut dire que tu pourras toujours l'anigner si tu veux avec ton gourou bestial et tu pourras également l'anigner une fois sur deux avec ton aspect de la nature. C'est genre incroyable. Genre, le cooldown est parfait. Les dégâts sont excellents. Alors, pourquoi il est en numéro 2 ? Parce que c'est une zone et du coup, si par exemple les monstres sortent de la zone, si la mécanique du boss fait qu'ils sortent de la zone, tu perds tout l'intérêt. Donc comme tu peux le voir, la zone est quand même assez grande. Et tu peux du coup rapidement te permettre de toucher plein de cibles. j'arrive à toucher trois cibles. La troisième, elle est à l'autre bout du monde. Donc c'est quand même une bonne zone. Mais si les monstres sortent de la zone, c'est relou. Si ton tank sort de la zone, c'est relou également. Et ça ne dure que 10 secondes. Donc là, une fois, tu as un uptime de 1 divisé par 6. Ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, sur ces 10 secondes-là, tu vas exploser la planète. Parce que 30% de chance de crit, tu vas pouvoir te faire tes stacks, tes générations et tout. Et en mono-cible comme en multi-cible, c'est vraiment vraiment bon. c'est très polyvalent. Kyrian all the way. Et pour rappel, le pouvoir de congrégation, parce que je n'en ai pas parlé, tu obtiens une flashe qui est comme un bonbon démo, mais qui est sur le cooldown ni des potions, ni du bonbon démo. Donc sur un autre cooldown à part, qui te redonne 20% de tes points de vie et te libère de tous les effets de malédiction, poison et saignement. Donc c'est vraiment fort que ce soit en PVP qu'en PVE. Le fait de pouvoir te soigner de façon supplémentaire et de pouvoir te dispel, c'est très solide et très polyvalent. Et en top 1, du coup, on retrouve les gardes de l'au-delà, Maldraxxus, les morts-vivants. Alors là, de base, c'est vrai que quand tu lis rapidement les sœurs, tu ne dis pas « Ok, attends, les morts-vivants, ça va être le mieux, ça va être trop bien, ça va être super. » Pourquoi les morts-vivants, pourquoi les nécrolords sont-ils aussi, pourquoi sont-ils aussi badass ? Ils font quoi ? Alors, vous lancez sur votre cible actuelle un chakra mortel qui rebondit rapidement 7 fois sur des cibles proches et implique des dégâts d'ombre. C'est un simple. Chaque fois que le chakra m'en fiche des dégâts, ces derniers ont augmenté de 15% et vous générez 3 points de foca. Ok, bon, la focalisation, on en a en chasseurs pbet, ce n'est pas le problème. 45 secondes, c'est pas tant que ça. Mais ok, testons rapidement. Donc, je vais balancer par exemple des petites flèches multiples. Je vais vider un petit peu ma foca, donc je me vide vraiment bien en foca. Ok, j'essaie de me vider un max en foca, voilà, je passe à zéro. Je balance mon chakra et je te laisse mater à quel point ça me régaine bien. Ok, donc là, ça va bien régaine et je vais juste te montrer rapidement les dégâts de ce truc. 7000 dégâts ! J'appuie sur une compétence une fois, ça génère tout seul de la focalisation et ça cale 7000 dégâts ? What the fuck ? Ok, ok. Et du coup, en fait, c'est tellement bien, ça revient vite, ça te permet de rajouter des dégâts en monocyble comme en multicyble. En monocyble, ça fait super mal. Je vais essayer de te montrer en pur monocyble, genre par exemple, lui, je crois qu'il est trop loin des autres, donc je vais essayer de le taper. Ok, on balance le chakram et il rebondit tout seul et comme tu peux voir, du coup, il augmente soi-même les dégâts qu'il fait sur la cible et là, du coup, on se retrouve avec un chakram qui a mis 8100 dégâts en pure monocyble. Donc en multi, c'est super fort mais en monocyble, c'est encore mieux. Ça met des énormes dégâts et tu as juste à appuyer sur une touche. 8000 dégâts pour te donner un ordre de grandeur, encore une fois, c'est 6 ordres de tuer. What the fuck ? C'est quoi ces dégâts ? Alors, ça sera peut-être fine-tune, ça sera peut-être diminué mais même sans ça, en fait, la vraie force du truc, outre ces dégâts et la génération de focalisation, c'est que c'est très très polyvalent. Il n'y a pas de situation dans laquelle c'est mauvais dans le sens où tu peux le faire en monocyble, tu peux le faire en multicycle et tu peux le faire en bougeant exactement comme le reste de tes compétences. Tu n'as pas de condition à le monstre, il doit être dedans ou alors, en fait, ils doivent être dans ma marque et ils ne se sont pas pris le debuff ou alors, tous ces trucs-là, tous ces autres trucs que tu as dans les autres congrégations, tu ne l'as pas, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à réfléchir. Tu l'as, tu l'utilises, ça mettra des dégâts, ça te génère de la foca. Point barre. Et du coup, tu rentres exactement dans le toolkit BM. C'est-à-dire que le BM, le principe, c'est de ne pas avoir à trop t'embêter en termes de positionnement, de gérer des debuffs, de gérer des trucs particuliers. Généralement, tout ce que tu as à gérer, c'est l'uptime de ton enchaînement bestial et l'uptime de ton tir à serrer. Tu n'as pas envie de t'embêter en plus à traquer forcément des debuffs sur les monstres et ce genre de trucs. Tu n'as pas envie spécialement non plus de checker forcément tes procs de tir mortels qui en plus, de toute façon, font moins que le chakra de la mort et le chakra te permet d'avoir de la foca qui te permet de faire plus de compétences et de pouvoir gérer encore plus facilement tes différents uptimes. Du coup, c'est super complet, le cooldown est très court et au final, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus fort pour le chasseur spebet. Et ce sera tout pour cette vidéo pour mon petit top personnel du chasseur spebet. N'hésite pas à me donner ton propre top en commentaire voire à me dire quelle congrégation tu as envie de jouer sur ton chasseur spebet. Pour ma part, je dois avouer que si je jouais à un chasseur, j'hésiterais beaucoup entre Kyrian et Nécro tellement l'un me paraît vraiment fort en potentiel de l'endgame et l'autre est tellement polyvalent, cool à jouer et actuellement, il est d'ailleurs privilégié de la plupart des gros joueurs pve sur le chasseur spebet. J'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à me dire quelle est la prochaine spe dont tu veux voir des explications au niveau de Shadowlands, au niveau des congrégations, au niveau des légendaires, voir vote également celles qui ont été votées parce que, encore une fois, le chaman d'Amelio, toujours pas traité, est-ce qu'on fait le chaman d'Amelio ou on le fait pas ? Allez, je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite ! Sous-titrage ST' 501